Bientôt, terminée la vie de réfugié. La fin de 20 ans d'exil pour ces 29 Hutus Rwandais, résumée dans ces quelques formalités, une délivrance indélébile. Je me sens prêt à regagner mon pays natal. Je vais enfin pouvoir revoir ma famille, mes voisins. Car vous savez, quand on est réfugié, on ne vit jamais en paix. Maintenant que je suis sur le point de rentrer au Rwanda, je suis très heureux. Pour les réfugiés Hutus, rentrer prend du temps. Certains protégés par les rebelles rwandais des FDLR hésitent à partir. La peur de leurs représailles aussi les guettent. Leur sécurité à leur retour les préoccupe également. Plus qu'une vigie, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés veille au bon déroulement de leur rapatriement. Se retrouver au Rwanda, il faut une certaine période d'adaptation. Et donc ça les fait hésiter parce qu'il y a beaucoup de changements. Il y a aussi des craintes liées à la justice, certainement. Et depuis que le RSA a commencé l'opération en 1999, il y a plus de 100 000 personnes qui sont rentrées au Rwanda. La frontière n'est plus très loin. Le retour au pays prend forme. Héléna en tremble d'émotion. Il n'y a plus de guerre. Alors c'était le moment pour moi de rentrer. Et j'en suis très heureuse. Je n'ai pas peur de rentrer chez moi au Rwanda. Je n'aurai plus aucun problème car je serai enfin chez moi pour retrouver la sécurité. C'est avec le cœur serré que les réfugiés s'en vont. Ils partent reconstruire une vie brisée il y a 20 ans. Le Rwanda est à deux pas et l'espoir d'une nouvelle vie réconciliée.